... Dernier jour de campagne électorale, enquête locale sur le programme économique des candidats. Désormais, pour les passeports biométriques, il ne faudra plus que deux empreintes au lieu de huit. Palma de Mayork, destination low-cost, proposée par Vuéling au départ de Toulouse. Tout l'écho en partenariat avec Sciences Po Toulouse vient de sortir une enquête sur les programmes économiques des candidats à la présidentielle vus par les décideurs et analystes locaux. Financement des entreprises par une banque publique d'investissement, question du temps de travail, made in France. Cette étude pointe du doigt la place prépondérante de l'économie dans cette campagne. Les différentes mesures qui ont été proposées à droite comme à gauche ne laissent pas les chefs d'entreprise et les entrepreneurs indifférents. On a quand même, par exemple, de la part du MEDEF, une petite appréhension si jamais le parti socialiste passe. Pour Marie-Laure Fage, politologue, nous sommes face à un choix de civilisation en matière d'économie. De nombreux programmes prônent la fin de la main invisible de l'État. Il y a une volonté de revenir à une main, cette fois-ci, qui serait plus présente, avec différentes institutions économiques qui permettraient justement de réguler la finance qui a priori est arrivée à un point, une telle finance folle qu'il faut maintenant arrêter et freiner ce mouvement. Les acteurs locaux s'accordent à dire que les prévisions de croissance des différents programmes seront difficiles à tenir à l'heure où une nouvelle dégradation de la note française n'est pas exclue. Des Toulousains font plier l'État sur les passeports biométriques. Depuis 2008, Didier Cugy va à la tête d'un collectif citoyen se bat pour la suppression des 8 empreintes digitales sur le passeport français. Après une décision du Conseil d'État qui lui a donné raison en octobre dernier, un décret fait rentrer en application les conclusions du Conseil des Sages. Désormais, seules 2 empreintes seront demandées aux citoyens. Ce qui a été engagé par le gouvernement en collectant 8 empreintes n'est pas conforme aux directives européennes, n'est pas conforme à tout ce qui se réalise dans les autres pays du monde, y compris même aux États-Unis. Donc nous devons considérer aujourd'hui que la collecte de 6 empreintes supplémentaires est une collecte abusive, est une collecte liberticide. Mais avec ce décret, seule une des deux revendications du maire de Pauillac a été prise en compte. Pour André Cugy, le combat continue. Nous exigeons à ce que les empreintes collectées soient détruites. Et pour l'instant, le gouvernement n'a pas pris de position par rapport à cela. Sur cette question, le tribunal statuera le 15 mai. 6,3 millions de passeports biométriques sont concernés. La résidence du Soleil, c'est le nom du nouveau quartier qui s'apprête à voir le jour dans la ville de Saint-Jean. Elle est le fruit d'un partenariat entre la municipalité et la société des HLM des Chalets. Bâtie selon les principes du développement durable, cette résidence comprendra 74 logements sociaux, dont 30 seront adaptés aux besoins des seniors. Je pense qu'il faut que les villes, désormais, pensent au vieillissement de la population. Nous aurons cette année deux fois plus de personnes âgées de plus de 75 ans à Saint-Jean qu'il y a 10 ans. Et en adaptant les logements en particulier au rez-de-chaussée pour des personnes âgées modérément dépendantes ou pour des personnes handicapées, nous répondons à un besoin réel qui est à la fois social et qui est aussi de prise en charge de la dépendance. Faire un cohabiter jeunes et moins jeunes, tel sera l'enjeu de ce quartier. Et promoteurs et municipalités ont leur idée pour créer des passerelles entre les générations. Une pièce commune va être mise à disposition aussi de l'ensemble des résidents pour générer du lien social, intergénérationnel et permettre à des associations déjà présentes sur la commune de venir diffuser leur activité. Les premiers résidents viennent tout juste de s'installer et la totalité des logements sera occupée d'ici la mi-mai. Les sels ou systèmes d'échanges locaux continuent de se développer. Ils existent depuis 14 ans et sont aujourd'hui 400 en France. Le but de ces associations est d'échanger des produits ou des services loin du système monétaire classique. Dans ces échanges, c'est la valeur d'usage et non la valeur marchande qui compte. Un cocagne correspond en effet à une heure de temps. On peut donc gagner ou échanger ses cocagnes au gré des services rendus. L'un des créateurs de ce système reconnaît qu'il pourrait davantage se développer. On voit bien qu'il faudrait inclure les artisans, les commerçants et les entreprises pour relocaliser l'économie. Et en même temps, on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Eh bien, ces monnaies locales complémentaires, elles, elles ont une odeur. Elles ont l'odeur d'une charte éthique sur l'homme et la nature et qui permet de développer des économies circulaires sur un territoire. Si ce système vous intéresse, vous pouvez publier vos offres ou demandes sur le site internet de l'association. La Ligue de l'enseignement de la Haute-Garonne, acteur majeur des réseaux d'éducation populaire, organisée hier la première édition du festival Liguez-vous à Venerc. Un événement créé par et pour les jeunes avec un esprit de solidarité et de savoir vivre ensemble. Cette action s'inscrit dans une démarche citoyenne, objectif pour les jeunes, trouver leur place dans la société à travers diverses pratiques culturelles en leur offrant un espace d'expression. Bourdieu qui disait la jeunesse n'est qu'un mot, la jeunesse c'est des personnes. C'est ça qu'on a voulu essayer de créer, une émulation autour des cultures jeunesse et pour la jeunesse, pour qu'ils se montrent et pour pas qu'on retienne du mot jeune quelque chose de dangereux mais quelque chose de fort et de synonyme d'avenir. Batoukada, boxe, hip-hop, rap, graf étaient présents suivis d'une soirée musicale éclectique pour conclure les vacances. La Ligue souhaite pérenniser l'événement, alors rendez-vous l'année prochaine. C'est bien, il y a une bonne ambiance. On va rapper ce soir à 8h, on rentre, il va être 1h du matin. Cette journée est super, surtout la Ligue et vous c'est trop bien. Dernier week-end de glisse pour les skieurs des Pyrénées. Dimanche soir, Piongadier et Cotteret seront les dernières stations à fermer leur domaine. Malgré une ouverture tardive, globalement la saison s'est caractérisée par un bon niveau d'activité, comparable à celui de l'an dernier. Près de 60 cm de neige fraîche sont tombées sur les Pyrénées le week-end dernier. Une neige de printemps de bonne qualité selon les professionnels. Et si quelques éclaircies ont pu favoriser la fréquentation de cette dernière semaine de vacances, les prévisions météo de ce week-end rendent incertaines les conditions de ski. Aujourd'hui encore, il neigeait, l'indice de ski habilité est de 8 sur 10. Attention, le risque d'avalanche est important, il est de 4 sur 5. Un résultat de handball pour commencer cette page sport, avec la belle opération du Phoenix Toulouse qui tient Chambéry en échec 30 partout. Dans un palais des sports plein à craquer, Damien Cabenguele arrache le match nul dans les ultimes secondes. Les Toulousains sont pratiquement assurés de conserver leur place en D1 à 5 journées de la fin du championnat. On passe aux rencontres du week-end, rugby la 24e journée de top 14. Le stade Toulousain reçoit Brive, l'une des meilleures défenses du championnat. Les hommes de Guinoves doivent retrouver le chemin de la victoire pour oublier leur récente contre-performance à Édimbourg et Perpignan. Ils pourront compter sur le retour de Vincent Clerc pour dynamiser le jeu. Match à Ernest Vallon, samedi à 14h15. Football, la 33e journée de Ligue 1. Conquérant face à Lyon mercredi, les violets se déplacent à Éviantonon-Gaillard. Avec le retour d'Emen Abdenour en défense, le TFC veut faire un résultat en terre savoyarde. Coup d'envoi, samedi à 19h. Suite de notre série sur l'île des Baléars, après un vol d'une heure au départ de Toulouse en passant au-dessus des Pyrénées, nous voilà à Palma de Mallorque. Une fois sur place, direction solaire au nord de l'île en empruntant le petit train qui fête ses 100 ans cette année. Ils ont commencé le projet de train en 1912 car il n'y avait qu'une route difficile pour aller à solaire. 32 virages d'un côté et 32 de l'autre. Ils ont fait le train quand les immigrés riches se sont installés. Un ingénieur allemand et un ingénieur espagnol et ils ont construit les 13 tunnels qui traversent la montagne, la Serra des Tramuntana. Autrefois utilisé pour le commerce des citrons, oranges et textiles, le train traverse l'île du sud vers le nord pour rejoindre le port de solaire relié à la ville de Marseille. Aujourd'hui, le train circule pour les nombreux touristes curieux de découvrir les paysages intérieurs de l'île. Oui, des fois on voit comme les moutons. On vient sur les rails et on doit s'arrêter. Et les étendriers, on rigole. On croit qu'on le fait exprès. On ne le fait pas exprès. Au total, une heure de trajet pour 30 kilomètres au cœur des vallées Mallorquil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada